Salut à tous, je vous retrouve ce matin pour vous faire une vidéo produit terminé puisque j'en ai terminé quand même de nouveau un certain nombre donc je vais vous les montrer au fur et à mesure comme ça évite qu'ils encombrent ma petite corbeille de salle de bain On commence par le premier produit et c'est un gel douche donc c'est le gel douche Mande Bergamotte que je vous en ai déjà souvent parlé c'est vraiment un gel douche qu'on adore ici parce qu'il sent vraiment super bon, il sent très frais je trouve que le parfum est vraiment unisexe, ça va aussi bien pour les filles que pour les garçons mes enfants ils l'adorent, mon mari aussi, moi aussi d'ailleurs je l'aime beaucoup même si pour l'instant je préfère utiliser les savons pour me laver à la douche mais c'est vrai que je trouve que pour les enfants le gel douche ils trouvent ça plus pratique en fait que d'utiliser un savon donc oui c'est un produit que je rachèterai sûrement Voilà, deuxième produit, donc j'ai terminé cette crème de nuit de la marque My Cosmetic donc c'était la crème de nuit Argan Avocat et Géranium j'ai absolument adoré utiliser cette crème d'autant plus qu'elle sent, j'ai découvert en fait l'huile essentielle de Géranium donc avec ce produit et vraiment j'adore, ça sent mais alors super bon je ne savais pas du tout que ça sentait comme ça en fait le Géranium et j'ai vraiment beaucoup aimé, elle avait une texture vraiment très agréable elle glisse vraiment très très bien sur la peau voilà j'ai rien à redire, c'est une crème de nuit que je pourrais tout à fait refaire donc vous allez me dire maintenant pourquoi alors je ne la referai pas tout simplement en fait je me suis rendu compte que je préfère vraiment m'hydrater en fait le soir avec de l'huile je trouve que cette texture huileuse c'est vraiment ce qui convient le mieux à ma peau ma peau n'a jamais été aussi belle le matin qu'en utilisant une huile végétale donc c'est quand même un produit que je pourrais racheter, retambouiller et vous conseiller mais pour moi vraiment le must c'est l'huile donc ensuite j'ai terminé encore un produit de la marque Alverde et là c'est un beurre corporel donc c'est encore un beurre corporel au melon donc vous voyez quand même que j'en avais un certain stock à la maison donc je l'ai terminé quand même avec plaisir vous savez que ces beurres corporels c'est vraiment des produits que j'aime vraiment beaucoup utiliser moi le soir après la douche donc c'est soit huile soit beurre corporel de cette marque et ce que j'aime particulièrement en fait dans ces beurres corporels déjà c'est qu'ils ne sont pas chers puisqu'ils valent moins de 3 euros donc déjà ce que je trouve qui est vraiment très très bien leur compo est quand même plus que correct et ce que j'aime c'est que quand on les met sur la peau il n'y a pas besoin de masser pendant des heures et la texture je trouve elle est très très vite absorbée elle pénètre très bien dans la peau je trouve par contre qu'ils ne sont vraiment pas assez nourrissants pour la période hivernale je préfère vraiment les utiliser l'été et par contre c'est ça en fait je trouve le vrai point positif de ces beurres c'est qu'ils ne laissent pas de film gras sur la peau donc si par exemple vous les utilisez le matin avant de partir au boulot et que vous devez vous habiller rapidement après votre douche ça ils le permettent vraiment bien et je trouve que c'est vraiment un point positif pour ça donc oui c'est un produit que je pourrais racheter d'ailleurs je suis en train de terminer celui à la noix de macadamia et vraiment vous savez que c'est des produits que j'adore ensuite encore un produit de la marque Alverde décidément je suis en train de finir mes stocks donc là c'est encore une fois un gel douche donc là c'est celui-ci celui au cassis pardon je l'ai acheté parce que j'avais envie de tester donc le parfum de cassis c'est vrai que ça sent quand même assez bon le cassis je l'ai surtout pris pour mes enfants et mon mari mon mari lui il est fan de ce qui est fruit rouge en plus ces gels douche ils sont vraiment à un tout petit prix de tête je ne pourrais plus vous le dire parce que ça fait un moment que je n'ai plus été chez DM mais vraiment je sais qu'ils sont il me semble qu'ils sont à moins de 2 euros si je ne me trompe pas et je sais que tout le monde aime les utiliser à la maison leur compo elle est quand même elle est plus que correcte et c'est vrai qu'avec 4 enfants je peux vous dire que les gels douche ils partent quand même relativement vite donc quand on trouve un produit quand même qui est relativement clean à un petit prix bah écoutez moi je reste là dessus il n'y a pas de soucis donc c'est pas du tout dans l'ordre les produits donc là désolé pour la tronche mais c'est mon après-champoing de chez Desert Essence c'était celui à la framboise donc logiquement il était fait pour faire briller les cheveux bon là dessus je n'ai pas remarqué de résultats transcendants à ce niveau là bon mes cheveux brillent quand même plus ou moins bon en même temps quand on a les cheveux qui sont quand même légèrement bouclés ils ont tendance à être un petit peu moins brillants quand même qu'un cheveu qui est lisse je trouve par contre c'est vrai que j'aime beaucoup moi c'est l'après-champoing donc de la marque Desert Essence parce qu'il démêle vraiment très très bien les cheveux et moi vous voyez qu'avec Matignas moi le démêlage c'est juste une horreur j'ai les cheveux qui sont très très emmêlés j'ai beaucoup de noeuds d'ailleurs comme je vous le disais encore il n'y a pas très longtemps je me coiffe rarement les cheveux parce que j'ai horreur de ça j'ai tout qui reste coincé dedans et j'ai beaucoup de mal et pour ça en fait j'aime vraiment bien utiliser donc ces shampoings qui démêlent très très bien et apparemment il y avait un composant maintenant je ne me rappelle plus lequel c'était il y a un composant qui c'est le Bntrimonium Chloride donc je ne sais pas trop ce que c'est mais bon c'est un composant apparemment qui est autorisé en fait dans les produits naturels ou bio mais qui n'est pas génial génial donc bon moi finalement ça me va quand même du moment qu'il me démêle quand même bien les cheveux et que le reste de la compo est clean pour moi c'est bon alors on continue donc dans les soins maintenant donc pour le visage donc là j'ai terminé ma crème donc de la marque Face in Nature donc là c'était celle au thé vert je l'ai acheté donc sur le site Veganmania donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails vous savez à quel point j'aime cette crème j'en ai parlé beaucoup beaucoup ces derniers temps j'en ai également fait un article une revue complète sur le blog donc par contre vous pouvez noter donc flacon airless qui ne laisse pas passer l'air donc ça évite vraiment au produit de s'altérer dans le flacon flacon pompe qui est hyper pratique on a besoin d'une toute petite noisette pour l'ensemble du visage et du coup voilà ce qui fait que cette crème je vais dire elle va vous durer au moins je vais dire entre 2 et 3 mois pour un tube de 50 ml elle vaut moins de 10 euros c'est vraiment pas très cher elle est vegan elle a le petit logo donc du lapin bondissant et elle a une compo absolument clean voilà donc moi c'est mon gros 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 favori donc de ces derniers temps alors on continue pour les produits visage donc là j'ai terminé mon masque donc au concombre donc mon masque purifiant hydratant voilà j'adore ce masque donc ça doit être le 4ème ou le 5ème déjà que je me suis fait j'adore sa petite odeur de concombre je trouve que c'est hyper agréable il fait vraiment très très bien son job mais avec beaucoup beaucoup de douceur et oui c'est un masque de toute façon que je vais me refaire j'ai également terminé donc encore quelques produits donc de chez My Cosmetics donc là l'hydrolat donc de fleurs d'oranger bio la fleur d'oranger je vais vous dire c'est pas c'est vraiment pas mon odeur préférée pour moi c'est trop comment dire je sais pas il y a une petite arrière odeur comme ça que je n'aime pas dedans donc la fleur d'oranger bon voilà c'est pas mon parfum préféré mais voilà c'était un très bon hydrolat j'ai également terminé donc celui à la rose donc de à la rose donc là par contre l'hydrolat de rose j'aime vraiment beaucoup par contre je trouve que celui de chez Aromazone il sent vraiment quand même meilleur j'ai également terminé donc mon hydrolat de lavande donc toujours de chez My Cosmetics donc là comme je vous le disais l'odeur de lavande n'est pas hyper présente je trouve que ça sent plutôt donc l'infusion de plantes et c'est pour ça que j'aimais vraiment beaucoup celui là donc entre temps comme vous l'avez vu donc la semaine dernière sur la chaîne j'ai fait une petite radia donc chez Aromazone si vous ne l'avez pas vue donc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc juste sous la vidéo vous avez juste à cliquer sur le petit mot plus donc la barre donc la barre d'infos s'ouvre et là en général donc je vous mets donc tout ce qu'il y a besoin de savoir donc sur ce que je vous raconte alors j'ai également terminé donc mon hydrolat de lavande fine donc de Provence donc de chez Aromazone donc comme je vous l'avais expliqué je ne suis pas fan en fait de cette odeur de lavande qui est quand même assez forte qui est très présente par contre je trouve que c'est un hydrolat qui est vraiment génial donc pour les peaux mixtes ou les peaux sensibles c'est vraiment voilà un produit que j'adore donc oui je pourrais tout à fait en racheter alors j'ai également terminé donc un produit donc pour laver les mains donc de la marque Alverde donc là c'est je crois que ça doit être à l'acacia si je ne me trompe pas je ne me rappelle plus trop parce que voilà certains mots allemands je ne me rappelle pas comment on les traduit donc en tout cas oui j'adore j'adore ce petit produit là en plus le fait que ce soit une recharge il y a quand même 300 ml dedans c'est pas très cher et j'aime bien ça me permet de remplir un petit peu tous mes flacons pompes que je peux avoir un petit peu partout dans la maison j'ai également terminé au cours de ces dernières semaines mon huile végétale de macadamia donc de chez Aromazone et alors là autant vous dire que j'adore j'adore cette huile elle sent mais alors la noix grillée c'est juste un pur bonheur donc là je l'utilisais moi donc pour m'hydrater le corps ça me fait saliver tellement que je sais à quel point ça sent bon ouais c'est clair je pourrais tout à fait la racheter vraiment je trouve qu'elle nourrit vraiment en profondeur si vous avez vraiment la peau très très sèche en hiver genre la peau de croco et ben franchement essayez cette huile elle est franchement elle est fabuleuse et l'odeur mais voilà quoi je vous dis que ça j'ai terminé aussi au cours de ces derniers mois je me rappelle plus si je vous l'avais dit d'ailleurs si la caméra bouge ne vous inquiétez pas c'est le chien qui fait le singe encore une fois cette lotion donc la lotion Tires au concombre et à l'aloe vera donc j'ai beaucoup aimé ces lotions bref ça suffit j'ai beaucoup aimé ces lotions au départ quand je les ai achetées et rappelez-vous j'avais fait une petite réaction donc à cette lotion Tires je l'avais laissée tomber une quinzaine de jours et puis finalement je me suis dit il faut voilà comme je n'aime pas du tout jeter je vais quand même l'utiliser mais voilà tout doucement tout doucement et je l'ai utilisé une fois de temps en temps le matin une fois de temps en temps le soir et bizarrement je n'ai plus de réaction donc je ne sais pas à quoi c'était dû donc voilà comme ça je l'ai terminé mais non je n'en rachèterai pas donc je suis repassée sur des hydrolats tout simples et qui font très très bien l'affaire aussi j'ai terminé la semaine dernière mon agar agar que j'avais acheté donc sur le site iHerb oui j'adore donc j'adore l'agar agar puisque ça me permet de faire plein de desserts ça me permet de faire encore des petites gelées aux fruits que je faisais déjà avant avec mes enfants mais là en la remplaçant par de la gélatine naturelle et oui j'en ai déjà racheté entre temps pas sur iHerb mais dans ma petite ferme bio près de chez moi alors j'attrape mes produits donc j'ai également terminé l'huile végétale de coton que j'ai utilisé donc en dernier en fait pour me démaquiller puisque j'avais terminé déjà celle de jojoba et ma foi pour le démaquillage c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est une huile quand même je trouve assez épaisse et du coup elle a du mal voilà je la trouve pas assez fluide en fait pour en faire une huile démaquillante mais c'est quand même une bonne huile végétale que vous pouvez incorporer dans plusieurs recettes et elle est très très douce quand même pour donc par exemple pour les pots de bébés je pense elle pourrait elle pourrait vraiment être très très bien alors il me reste quatre petits produits à vous montrer encore donc pour une fois j'ai pensé à garder donc un petit sachet de savon donc j'ai terminé pas mal de mes petits savons donc de la marque Rampal Latour que Sosso m'avait envoyé donc là je crois qu'il doit m'en rester encore un ou deux je suis en train de vérifier au niveau de la compo je vois pas d'huile de palme dans celui-là parce qu'apparemment donc il y avait dans certains il y avait de l'huile de palme et puis moi j'essaie quand même de boycotter l'huile de palme sinon c'est petit savon donc si vous pouvez les trouver sans huile de palme prenez-les parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment super donc ensuite j'ai terminé donc mon huile essentielle donc de Palma Rosa vous savez à quel point j'aime cette huile essentielle notamment donc pour mettre donc dans mon seau donc pour laver mon sol en fait donc comme vous l'avez vu dans ma commande Aromazou je m'en suis commandée mais en grand format ce coup-ci c'est vraiment une huile essentielle que j'adore vous pouvez aussi l'intégrer donc dans vos cosmétiques elle va avoir une action purifiante et antibactérienne sur votre peau et franchement c'est déjà pas mal et en plus elle sent super bon allez encore deux produits c'est du make-up ce coup-ci donc là j'ai terminé l'échantillon que j'avais commandé il fut à un certain temps déjà donc de la poudre minérale en fait de finition donc c'est la Flawless Matte de chez Lily Lolo bah écoutez j'aime vraiment beaucoup cette poudre mais pas au point de l'acheter je pense donc c'est une poudre qui a une action matifiante en fait je l'utilisais pas mal pour la zone T et mon gros souci donc avec peu importe quel produit c'est que qu'on soit en été en hiver ou au printemps ou n'importe j'ai constamment en fait le nez qui coule donc je suis constamment en train de me moucher donc je peux utiliser le fond de teint la poudre ou ce que je veux donc au bout en général donc je me maquille le matin c'est nickel le résultat et au bout d'une heure déjà on va dire que c'est la catastrophe puisque à force de me moucher en fait j'ai plus rien sur mon nez donc je suis constamment en train de faire des retouches et donc voilà donc c'est une poudre vraiment que je pourrais vous conseiller donc la Flawless Matte de chez Lily Lolo mais bon je vais pas investir moi 15 euros donc dans une poudre qui au final me servira à pas grand chose puisque je l'enlève je l'enlève quand même trop trop vite pour ça mais sinon c'est une bonne poudre qui matifie qui matifie quand même relativement bien et j'ai terminé à mon grand regret mon baume à lèvres donc de la marque Hero donc celui-là c'était à la noix de coco j'ai vraiment adoré ce baume donc là je termine mes Sierra B mes Sierra B et je crois que je vais craquer pour plusieurs de la gamme donc de la marque Hero et je les achèterai moi donc sur le site Vegan Mania un petit peu de pub au passage ça fait pas de mal acheter vos cosmétiques là-haut vous êtes sûr au moins de faire aucun mal aux animaux et d'avoir des produits tout à fait corrects voilà bah écoutez je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et puis je vous retrouverai donc avec plaisir pour ma prochaine vidéo ciao ciao